Jardinage, le retour de Caroline Munoz, on est tellement content de t'en voir. Moi aussi, ça me fait plaisir. On n'est pas content de voir ces plantes. Moi, j'en suis d'autant plus triste. Tu nous habituées à mieux quand même. J'ai envie de dire, mes plantes sont dans le même état. Les tours de vacances, c'est compliqué. C'est un peu tout le monde. Quand on rentre de vacances, c'est triste, c'est pas beau les jardins, ça a souffert de la chaleur. Si on n'a pas de voisins, d'amis ou de parents qui habitent à côté de chez nous et qui peuvent venir s'occuper de nos plantes ou un système d'arrosage, bien voilà ce qu'on trouve quand on rentre de vacances. Tout n'est pas perdu. On commence par quoi ? On commence déjà par nettoyer. Nettoyer, ça veut dire quoi ? C'est qu'on va enlever toutes les feuilles morts, tout ce qui est mort comme ça. On enlève, on nettoie, on enlève les mauvaises herbes. On va commencer à tailler, on n'arrache pas. On arrache ce qui est vraiment mort, ça ne sert à rien. Là, décidément, vraiment, on y va. Mais sinon, il faut tailler. Tailler, mais alors quand je dis qu'on taille, c'est pas genre on coupe un petit bout comme ça. Non, on y va, on y va, on y va, on y va. C'est-à-dire que vraiment, on taille à ras. Pourquoi ? Parce que la plante, en fait, plus elle est taillée, plus elle va trouver de la force et de l'énergie pour les pousses qui sont encore vivantes. Donc c'est pour ça qu'on n'hésite pas à tailler. Alors là, vous voyez, j'ai récupéré chez une copine cette plante. Elle m'a dit, elle est morte, je t'en mets à la poubelle. J'ai dit, non, pas question, elle est vivante. Parce qu'on peut voir qu'elle... C'est fait un gueule, la copine. Ça rigole pas. Il y a des petites feuilles vertes, c'est bon signe. Et donc, ce qu'il faut couper, c'est tout ça, tout ce qui est mort là. On l'enlève, on n'a plus besoin. Mais comment on sait ? Parce que, alors je veux bien, mais les feuilles vertes, c'est d'accord. OK, la plante est récupérable. Mais s'il n'y a pas de feuilles vertes, comment je sais si je peux la récupérer ou pas ? Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, c'est la grande question. Comment savoir si ma plante est morte ou pas ? Alors généralement, ce que vous pouvez faire, si vous avez une plante qui est haute comme ça, vous cassez les branches. Vous démarrez par le haut et vous descendez progressivement. Dès que vous aurez du mal à casser une branche, c'est que la sève est là. Donc ça veut dire que vous allez couper jusqu'à ce que la sève soit là. Donc ce qui est au-dessus sera mort et où il y a la sève, c'est bon. Par exemple, là, j'ai ce petit chêne que vous voyez là. Alors, il est... Eh ben non, il n'est pas mort. Voilà, perdu. Et non, il n'est pas mort du tout. En fait, pour cela, vous prenez un petit couteau, une petite lame en tout cas, et vous grattez l'écorce comme ça, tout doucement. Et ce que vous allez voir apparaître, c'est la sève. Et ça, c'est plus tombeau-signe. Regardez, ça, c'est vert. Ah oui. Et si c'est vert, eh bien c'est plutôt... Il y a encore de la vie, il y a encore de l'escoir. Donc on ne jette pas. Donc là, je l'ai taillé complètement. Vous voyez, il ne ressemble à rien. Et je peux vous dire, dans deux mois, il aura des feuilles, il sera magnifique. On prend au moins, hein ? Et le chêne, il fera 30 mètres. Tu seras notre mascotte. Donc on a pu identifier, ça va, on peut les récupérer. Maintenant, il faut les réhydrater, ces plantes. Alors effectivement, généralement, quand ils sont morts, c'est un manque d'eau. Donc il faut faire un arrosage massif. On y va, on arrose. Mais il y a des fois, eh bien, ça ne suffit pas d'arroser. Donc dans ces cas-là, il y a la technique du bassinage. Alors qu'est-ce que c'est ? Simplement, vous prenez une bassine, vous allez dépoter votre plante, c'est-à-dire vous enlevez la plante du pot. Vous prenez la motte et vous faites une immersion totale de la motte. Mais vraiment totale. Alors ça peut paraître un peu fou. Et vraiment, vous appuyez dessus. Alors ce qui va se passer, vous allez avoir des bulles qui vont sortir. Parce que forcément, la motte va s'imbiber d'eau, l'air va se libérer. Mais il y a certaines fois, c'est nécessaire. Donc vous n'hésitez pas, le bassinage. Combien de temps ? Alors généralement 20 minutes. 20 minutes, vous lui appuyez bien sur la tête à la plante. Vous allez voir, elle fait un glouc 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 glouc. C'est plutôt bon signe, c'est qu'elle est en train de boire. Bon, et si on veut éviter cette mésaventure l'été prochain, il y a des plantes qui sont, je ne sais pas moi, hyper costaudes et on peut partir tranquille ? Oui, alors il y a des plantes vraiment costaudes. Vous avez les graminées. Les graminées, ce sont ces plantes un peu feuillues comme ça. Voilà, regardez, ça fait des petites herbes. C'est très joli. Alors les graminées, généralement ça pousse dans la nature. Il y a 1500 espèces et les animaux s'en nourrissent. Ensuite, vous avez les succulentes. Pareil, ce sont des plantes avec des feuilles très épaisses qui sont remplies de sucre et qui vont résister à la chaleur. Et vous avez les cactés, bien sûr de la famille des cactus, qui sont très résistants, qui résistent à la sécheresse. C'est un sol très dur, ça ne les gêne pas. Merci beaucoup Karine. Dans une heure, on parlera de la pelouse. Pour attraper la pelouse, on va peindre la pelouse. C'est vrai. C'est vrai. Le showbiz. C'est vrai. Sous-titrage FR ?